bonjour je suis là pour t'aider à transitionner dans cette nouvelle vidéo il ya des situations ou des personnes dans ta vie que tu pensais qui sont éternelles et la vibration est déjà tellement montée tu as l'impression que ces personnes te tirent vers le tas ton impression n'est pas mauvaise tu es déjà en train de tellement monté que j'ai prêt pour ton nouveau départ j'ai prêt pour ton autre dimension et tu ne peux pas te permettre de laisser quelqu'un gâcher cela ce qui se passe actuellement c'est quelque chose que tu as désiré depuis des siècles tu es l'accumulation de tes erreurs tu es l'accumulation de tes décisions bonnes et mauvaises que tu as pris dans le passé tu es encore plus intelligente qu'avant j'ai encore plus belle avec le mindset que tu as tu ne peux pas accomplir les rêves que tu as avec le mindset que tu as tu ne peux pas obtenir l'argent que tu as vu dans tes rêves avec les personnes qui sont autour de toi actuellement parfois même ça doit s'étendre jusqu'à tes enfants si tes enfants ne veut pas monter en vibration tu leur dis bye moi j'ai des objectifs moi je suis en train de monter moi j'ai un endroit où je suis en train d'arriver celui qui ne vient pas avec moi il est contre moi et tu te focalise beaucoup d'entre vous vous êtes en détachement émotionnel parce qu'il ya des gens autour de vous qui vous faisaient beaucoup de chantage certains d'entre eux c'était votre mari votre femme certaines des personnes qui vous faisaient chanter c'était peut-être peut-être que tu as encore une exprimé un baby daddy là toi le père de tes enfants qui te fait encore chanter et tu chantais bien jusqu'à ce que ta voix devienne comme pour le crapaud tu t'y matin un peu je chante même pourquoi certaines personnes qui leur force de ta vulnérabilité j'ai posé avec une dame avant-hier et là elle me disait que depuis un certain temps elle ressent son mari lui dit voilà tu deviens déjà trop forte en fait avant tu étais une logique agité vulnérables comme j'ai devenu fort dans mon rôle de mari c'est quoi tu demandes plutôt à dieu de te fortifier alors que moi je suis là et là il lui dit voilà le voyage que tu as prévu faire là si tu es encore elle est les paniques attaques dans l'avion si si tu fais un mauvais rêve oh et si tu te réveilles dans la nuit que t'ont encore griffé dans le rêve oh tu vois en fait toutes les choses qui la rendaient vulnérable et quand il voyait ça c'était genre il pour lui il était dans sa vie seulement comme il tirait sa force du fait que ma femme qui est aussi forte devant les gens c'est moi qui fais sa force cette femme qui touche tellement de personnes qui est de tellement de personnes quand on est indoor on est dans la chambre peut-être cc elle pleure ou bien être d'où d'elle ou bien elle donc il tient sa force du fait que il pense que sa la force de sa femme vient de lui quand elle s'est remise elle s'est réveillée elle a soulevé la tête elle planifie une autre fois je dis ah tu vas voir si tu es arrivé dans l'avion comme tu vas durer dans les elle a dit si tu as une panique oh et si tu dis waouh il parle en avance et si les maladies de cette femme était même causé mentalement par cet homme il ya des personnes qui tirent leur force de ta vulnérabilité et tout ça c'est parce que tu ne sais pas qui tu es au cas j'au tu ne te connais pas tu as toute la force en toi ma chérie l'onction est sur toi tu sens les vibrations qui passent dans ton corps là tu crois que c'est quoi yoro et yoro et puis bémi bonjour franck il ya des personnes que quand elles ne sont pas à côté de toi tu manges équilibré il te lève tu vas marcher dans la nature tu prends de l'air tu réfléchis bien tu restes en sa ton futur est clair je sais que je quitte de a je pas à b je quitte de b je pas à c maintenant il ya des personnes que quand ces personnes là se entre dans votre vie te voilà dans la nuit ah j'en suis pas est-ce que ça va réussir hey maman je mérite même pas qu'on me donne les papiers vraiment regardez moi je suis pas une bonne mère je suis pas une bonne mère je suis pas une bonne mère te voilà ma chérie tu es instoppable on ne peut pas te stopper tu comprends il ya des personnes qui ont parfois des mots d'appréciation des compliments ne peuvent pas te les donner ne peuvent pas parce qu'il sait que si tu dis que waouh j'apprécie la façon dont tu tient les enfants c'est waouh et c'est que si tu dis ça comme bien ton esprit va se réveiller c'est ça qui va faire l'effort de ne pas te dire les gens sont mauvais mais malheureusement pour eux je suis là je suis là jéhovah has done something on a piqué piqué santé comme follow me c'est le prêtre ma chérie tu es une star tu es une maman magnifique tu es une femme en or regarde moi d'abord ta beauté regarde moi tu brilles le matin si touche sans mécote tu brilles et tu dja déjà hein tu crois que tu t'es quitté sur le marché faut voir combien de personnes vont te draguer aujourd'hui parfois on te draguer quand tu crois que quelqu'un t'approche tu crois qu'il voulait demander la direction de la route il te dit non 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 madame euh madame même le chocolat blanc va te draguer avant quand tu regardes tu dis ah le chocolat blanc ne peut jamais me draguer je suis ici là à Bafon quel chocolat blanc peut venir jusqu'à Bafon il va quitter de Mbeng pour venir à Bafon me trouver he will butter your bread he will sugar your tea he will sugar your tea oui le seigneur va mettre le sucre dans ton thé il va mettre le beurre sur ton pain avec le chocolat il va dire que mange tu vas te tromper dedans tu vas te tromper un peu comme cela oui bonjour grâce je t'avais touché avec une seule phrase que je t'avais dit à Reims ah bon on s'est rencontré comment ma chérie il va te donner le beurre sur ton pain il va te toucher dans le lait tu fais tout 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 tu auras le goût de ça ah 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 c'est ce que vous donnez nous des idées de nourriture déjà vous allez pas te manier ça ce matin ma chérie ne doute plus de toi il y a une dame que je suis sur les réseaux sociaux parfois disparaît elle s'appelle chanel skyx chanel skyx elle est brune comme ça et à cela quelques années elle a passé au moins dix ans et s'est construite et s'est construite donc quand tu vas sur sa page youtube tu peux voir les vidéos qu'elle a fait depuis 2007 2000 en 2017 ou 18 et s'est mariée avec un millionnaire en a mis en eau en dollars un millionnaire nigérian s'appelait imondi je pense imondi quelque chose qu'ils m'ont dit comme ça elle s'est mariée avec lui et financièrement l'homme était plus aisée qu'elle mais elle même n'était pas pauvre donc tu sais tu vois quand j'ai marié à 36 ans je pense ou 34 35 35 je pense tu vois quand tu veux te marier tu as l'euphorie you know j'aimerais bien savoir comment on se rencontre en reims si tu mets que celle qui me dit qu'on sait que je n'allais pas à la reims ok donc ce qui fait qu'elle a beaucoup médiatisé sa chose son mariage et ça après il a financé son business qu'elle faisait son coaching on faisait plus de conférences et elle était dans les jets privés tu vois quand tu es une star sur les réseaux sociaux tu es en relation tu médiatises ce qui fait que quand vous vous séparez qu'est ce qui se passe ça doit être médiatisé et ben il s'avère que le monsieur était narcissique extrême et tu vois quand tu es souvent dans tu as mis une façade mais comme c'était une femme tellement vrai donc de tous les années que j'ai suivi la femme là tu peux vous donc ce qui fait que leur rupture on en a parlé partout je me rappelle ça fait trois ans maintenant quatre ans parce que j'étais encore en ben je t'assure que ça l'a détruite elle a le musée c'est le monsieur a fait tout bien sûr elle n'avait pas apporté quelque chose mais bon parfois quand tu divorces je peux dire voilà comme j'étais sa femme il peut me pluser le besoin non je rappelle je la suivais pendant un moment comme elle aménagé dans un nouvel appart elle postait sur ses stories elle aménagé dans un nouvel appart et elle a pris le temps pour se reconstruire je t'assure que les femmes qui la suivait ont dû attendre mais en même temps elle avait tellement d'amour qu'elle recevait de son public tellement d'amour à un moment elle a supprimé toutes ses vidéos en ligne elle disparaissait et je rappelle un live qu'elle a fait c'était une stories ou un live tu pouvais voir les murs de sa maison il y avait les mots partout donc elle a écrit qui elle voulait se dire qu'elle est qui elle était qui elle voulait être elle a affiché partout dans sa maison quand elle marchait elle marche elle marche elle se lève le matin se met devant son miroir elle se parle et s'assoie dans son salon elle fait sa méditation elle se parle et je ne pouvais imaginer sa douleur qu'à distance et là elle a dû retrouver qui elle est tu as su je me rappelle de l'histoire cette femme encore jusqu'aujourd'hui on se reprogramme pour être fort écoutez si moi je regardais netflix matin midi soir ce que je parle en train de vous parler vous me suivez tu te programmes you choose tu te lèves chaque matin tu regardes le menu tu cherches sur le menu comme ça là tu dis tu dis you choose who you want to be mettez ma like sur ma vidéo you choose who you want to be on vous a pas encore dit ça vous choisissez qui vous voulez devenir et quand tu choisis tu prends la carte tu mets dans le fichier tac tu télécharges tu te lèves maintenant vous pouvez vous reprogrammer écoute ma chérie la ville où tu es là s'il le faut déménage le pays où tu es là s'il le faut pars de là mais décidez que tu ne seras pas cette année la femme que tu étais l'année passée une femme vulnérable une femme faible une femme pauvre lève toi diminue mes chansons il lève toi et prends courage accompli ta mission lève toi et fortifie toi manifeste ta vision lève toi et prends courage compli ta mission ma chérie tu ne peux pas rester à taire aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer tu as le pouvoir en son nom on s'est vu dans un magasin apicache je me suis approchée de vous je vous ai parlé de mes projets et je manquais de confiance et vous m'avez boosté oh waouh apéro de la tue c'est ce qu'elle faisait apicache je venais de lancer mon business mon ex-marie venait de me quitter un matin c'est lui il m'a quitté il est parti je venais de mettre mon appartement à louer sur airbnb et les petits petits euros que j'avais j'étais en train de chercher un projecteur pour acheter je cherchais un projecteur dans apicache ce jour là pour acheter je l'ai encore jusqu'aujourd'hui j'ai encore ce projecteur là jusqu'aujourd'hui je me dis toujours dans la vie je veux être pour les gens ce que j'aimerais que quelqu'un soit pour moi si je marche je vois quelqu'un qui pleure je vais m'arrêter par la grâce de dieu si je suis pas dans un véhicule en tour de rouler parce que parfois tu peux donner une parole à quelqu'un et ça c'est ça fait cinq ans ça fait je crois qu'on est à ça fait quatre ans parce que j'étais de la france en 2019 donc ça fait quatre ans aujourd'hui et voilà que tu te rappelles encore de moi jusqu'aujourd'hui vous ne savez pas qui veut toucher et ma prière quand je me lève chaque matin je dis toujours à dieu que seigneur permets moi de toucher une personne au moins aujourd'hui partout où je passe et le projecteur que j'avais trouvé j'ai payé en trois fois je pense je vous dis tout cas quand vous avez un projet tu arrives tu vois c'était 500 euros même si à 50 euros sur toi donne 50 euros dans la nuit on va te donner 300 euros tu vas venir tu vas donner après on va te donner 100 euros tu vas venir tu vas donner c'est comme ça et ce projecteur là c'est ça que j'ai utilisé pour lancer l'église quelques semaines après parce que l'église était en ligne j'utilisais le projecteur pour projeter les musiques et j'avais aussi utilisé le projecteur pour faire mes présentations pendant mes séminaires voilà merci pour cette témoignage merci j'ai toujours eu la niaque dans mon coeur je vais pas vous mentir toujours et chaque fois que je rencontre un Decepticon quelqu'un qui vient à ma lumière parce qu'il pense qu'il va s'asseoir pour que la lumière là chauffe ses fesses je dis bien encore il pense qu'il va s'asseoir sur ma lumière pour que ma lumière chauffe ses fesses je lui dis ma lumière n'est pas faite pour le derrière des gens ma lumière est faite pour le front des gens pour le visage des gens tu tentes et vais brûler ton derrière i'm gonna burn your ass man ma passe c'est grave ouais ne laissez pas quelqu'un venir vous décourager et vraiment mon départ de la France c'était tu peux dire l'une des meilleures décisions de ma vie parce que la France avait une énergie abattante la France avait une énergie abattante je n'ai rien contre les gens qui sont en France mais j'avais l'impression que tout dans la France était fait pour te descendre dans le sens où tu essaies un peu de soulever la tête même en route quand les gens te voient tu vois il y avait toujours ce truc cette terre là cette terre tu veux créer ton start-up là on dit oh non madame vous devez madame madame il y avait toujours un truc ouais donc trouvez votre environnement trouvez là où vous devez être sachez que vous vous programmez vous même personne ne vous programme personne ne décide comment tu vas réussir personne ne détient ta vie dans ses mains et si quelqu'un vient il s'accroche il fait comme le cadavre il veut que tu le traînes au sol s'il s'accroche sur ton bras coupe le bras là tu le laisses Joseph a laissé sa tunique à la femme de Potiphar vous pensez qu'il était bête et les tuniques d'avant c'était un truc très cher il a dit pardon je n'en t'est pas mal parfois il te faut un coup de pouce il te faut que tu te faut faire violence je n'ai pas peur de recommencer c'est peut être un défaut mais je m'en fous alors là donc à l'enquête et alors qu'il me donne je ne me maintiens pas au sol je ne peux tu y au canot quand on vient dans ma vie un peu fini je dis que tu sais combien d'hommes sont passés avant toi tu sais combien sont venus avant toi après tout cas ce que tu sais qui je suis ah ah mes ex ont confirmé un jeu faisait déjà appeler le nord de mon ex compara à ce jour là je vous assuré ne gâchera même direct le jour là il était dans mon direct et les caisses vient se réviser parce qu'ils faisaient ils voient une notification c'est pas qu'il est abonné à ma page et qu'ils cliquent et qu'ils aient regardé deux minutes plus tard j'appelle son nom que je n'ai jamais appelé dans mon direct écoutez je vous diront à you cannot put me down you are not born yet on ne t'a pas encore couché parfois vous laissez votre force aux gens et il ya des gens que quand vous commencez à sortir avec eux à parler avec eux à rire avec eux la grande femme cela sera peut-être à mon niveau chez moi le c'est petit petit nia nia c'est là bonjour les petites sandi bonjour moi je vous fais bisous il dit qu'un moi le c'est un simple temps cela donc pour moi je suis tout si elle est passée une autre téléphone pour me parler maman moi le minguiton cela soudainement un minguiton croit qu'il est devenu un roi un minguiton croit qu'il est devenu roi parce que tu t'as arrêté pour lui parler faites attention à qui vous parlez où aïe 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 fait attention il ya une dame un jour elle est venu et venait absolument elle voulait me voir je l'ai fait consulter par un des septis comme tu travailles avec moi elle arrive le simple c'est ce qu'on a de la consulter elle sort de là quand j'ai plus tard elle me contacte et ma reine c'est toi qui doit me consulter c'est toi qui doit me consulter j'ai une des septis comme cela non c'est toi qui va me consulter parce qu'elle a senti que la oula ça c'est le faux c'est le faux de ça oui à mon dépression qui sont pas fait pour donc quand je reste tu sais que à l'homme c'est là sur le passe temps dans mes heures libres quand même pour faire l'enfant n'a besoin de sphème non j'ai pas encore c'est bien que marika conçu jésus sans avoir de sphème dans son corps on a quand même besoin de sphème pour qu'on se voit et c'est comme ça que ces personnes profitent parce que à force de trop rester en présence de quelqu'un il ya une familiarité qui naît et ça donne le mépris c'est pour ça que vous ne devez pas laisser les gens qui ne savent pas qui ils sont vous méprisez vous rabaissez très attention ne laissez pas ces personnes vous méprisez ne laissez pas ces personnes vous rabaissez ce que ces personnes tirent leur force de votre vulnérabilité parfois même seulement l'énergie qui a dans la personne l'énergie de la personne moi le fait que la personne reste à côté de toi même dans la maison nous sommes maintenant 5,50 m parce qu'on est des champs d'énergie ce qui fait que tu vois quand la personne voyage tu es là la personne revient j'ai une amie là elle est trop trop elle est trop elle est trop honnête quand elle apprend ses esprits la prennent elle m'appelle elle dit depuis ils me disent de t'appeler si tu me regardes je te salue je te salue reine Sarah oh god elle dit il me demande de t'appeler depuis quatre jours mais je dis non je t'appelle pas je ris ça va mais pourquoi tu fais ça je sais que si tu vois ça tu vas rire j'essaie d'imiter ta voix mais pourquoi tu te rabais chocelyne elle est tellement crue parfois avec moi et j'ai besoin de sa amie date vous avez besoin des gens qui vont vous dire que vous êtes en train de vous êtes en train de vous rabaisser vous êtes entre nous vous ridiculisé cette personne ne te mérite pas cette personne ne mérite pas ton attention je suis trop grande pour cette personne tu es trop grande pour ce projet tu es trop grande pour ça on t'a pas mais jocelyne on t'a pas écouté ton nom dans les petits racontages oui tu es une reine tu es une reine j'ai dit oui j'ai compris maman j'ai compris vous avez besoin et je dis encore vous avez besoin de vous faire une violence vous avez besoin parfois vos ancêtres ne vous parle pas parce que vous ne leur avez pas demandé j'ai une amie elle avait des édite beaucoup de son mari tu sais quand vous êtes un marié là tu te dis pas les gens vont dire quoi les gens les gens vont dire quoi elle aime mais les gens vont dire quoi donc elle sentait que vraiment il fallait quelqu'un de gars ses amis l'appellent on lui dit moi même tu sais que quand tu es l'ami de quelqu'un c'est très c'est un peu difficile d'être honnête avec la personne parce que tu as peur que la personne quand la personne s'arrange avec son gars la personne dit qu'elle voulait amie lui avait dit voilà tu sais que l'homme ne te mérite pas donc une énième fois après un énième coup de la personne elle demande donc aux ancêtres avant de dormir elle demande aux ancêtres vers le sol et dit c'est d'activer la personne si parlez moi et se couche et s'est assuré que elle n'a pas dormi à côté de la personne dont elle avait la l'hôtel dormir dans la nuit là elle dit que ça fait moins un mois ou deux mois qu'elle n'avait pas de refaire des rêves vivent tu vois genre de rêve que tu fais c'est clair mais dans la nuit là maman les ancêtres lui ont montré char dont tu es avant tout le monde tu te réveilles pleurer te dépasse elle s'est marrant de la pote et ses choses elle est partie donc il n'y avait pas de dame brouillant pas de tu vois parfois je ne sais pas de quelqu'un parce que tu viens de découvrir un truc ça peut te faire mal c'est très dur la séparation mais quand je te déduque et c'est pas parce que toi même tu as décidé comme bon à des gogo j'en accord avec toi et tu es prêt à entrer dans ton prochain état ton prochain level et les choses qu'on a monté la nuit tous ces trucs cachés tous ces mensonges dans les projets de son coeur elle a vu les tenter de faire c'est un projet qu'il tente de cacher un jour avait le soupçon de ça il a dit non c'est pas ça dans le rêve on leur montait clairement clairement et tu sais que quand tu demandes on te montre tu ne peux plus parler et ça c'est ce sont très marrant ils ont un sens de l'humour très non elle dit que c'est levé le matin elle a dit bon c'est bon j'ai compris elle m'a porté les valises qu'elle avait mis devant la porte elle m'a battu une fois avec donc parfois je sais que parfois fait le témoin c'est de tomassi que non je dois d'abord voir faire cinq voitures où je passe d'affilée pour que je croyais que c'est toi dieu non je veux qu'un oiseau vert ou jaune passe cela il danse il fait l'hymne national en bateau avant que je te croit ce qu'il se voit j'ai des idées il a tu vois l'oiseau vert rouge et je viens à ta fenêtre j'ai comme on a dit un tantin tantin d'un bon peut-être c'est toi ton site est aussi que tu as demandé là bas donc n'attendait pas ne mettez pas trop les ancêtres à l'épreuve écoutez les signes écoutez les signe et vous avancez voilà dans vidéo rapide ok pour fortifier pour fortifier pour lancer votre vie pour permettre de redémarrer et la reine qui est à reims je t'appelle grâce grâce et commis je sais pas pourquoi mais tu me rappelles beaucoup une dame une jeune fille qui avait deux enfants qui était marié un assisti et à reims aussi j'avais rencontré cette dame elle était on avait fait un atelier ensemble d'ailleurs elle était très talentueuse mais son mari est tout fait il faisait le make up et faisait son mari et tout fait beaucoup et la vulnérabilité de l'accouchement parce que je crois qu'elle venait d'avoir son deuxième enfant ça faisait 7 ou 8 mois et le fait qu'ils étaient aussi dans une église très conservatrice ça fait que je m'éloigne d'elle jusqu'aujourd'hui qu'elle pense à elle j'ai encore des ça me pince un peu le coeur mais j'ai compris aussi qu'il y a des gens qu'on doit aimer à distance en attendant que ces personnes soient prêtes je n'ai pas j'avais pas forcé j'ai compris à des personnes que je dois aimer à distance en attendant que la personne soit prête vous écrivez juste ici là moi je me lève et j'avance je me lève et j'avance je prie pour chaque femme ou homme qui se retrouve piégé qui se retrouve attaché qui se retrouve dans une prison générationnelle peut-être c'est quelque chose qui est dans votre famille on a dit que voilà vous avez toujours tourné 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 je déclare que ça c'est ta dernière fois où tu tournes tu sors de cette de ce désert je déclare que tu as fait des 40 ans dans le désert et que tu sors de là aujourd'hui je te sors de tout désert je te sors de tout de toute ombre j'éclaire ta lumière ta l'antenne et je te mets sur une montagne déclare que tu brilles déclare que tu éclairs les autres personnes qui sont là que tout de la ville de voie que tout le pays de voie tout le pays de voie tout le pays de voie pour le pays de voie toutes les personnes qui t'avaient oublié je déclare aujourd'hui que ta lumière lui à nouveau elle écrit très fort je me lève les aïe 60 verset 1 lève toi ta lumière elle a ta lumière est arrivée reçoit ta lumière aujourd'hui ta lumière est arrivée reçoit ta lumière aujourd'hui je déclare que tu es clair dans des idées tu es clair dans tes pensées je chasse le découragement de ton esprit amen et je vous dis encore être vulnérable c'est normal mais on se reprogramme on ne reste pas et on se reprogramme il ya des choses que tu te dis et quand tu te l'aï dit plus tu te l'aï dit plus ça deux et après tu devais vous a à ce reprogramme de couche à tour d'un seigneur ça ne vienne pas seul tu me comprends bien ça ne vienne pas seul tu te positionne là où c'est voit un peu comme un robinet où l'eau coule si tu veux puiser l'eau tu vas prendre le saut tu vas déposer exactement en bas du robinet on se positionne pour se lever ça ne vient pas seul je te sens de ce rêve que tu crois que c'est quelqu'un qui va être sorti de là je déclare que tu fais ce qu'il faut pour sortir de là où tu étais tu fais ce qu'il faut tu te discipline tu manges ça tu fais le sport qu'il faut je te lève quand il faut allez 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 vous voulez vous lévez vous lévez vous lévez vous ok vous passez une superbe magnifique et prestigieuse journée soyez béni et puis oui oui non Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today I put my hands around Show you how strong I am I put my hands around Ok, allons-y Peace Peace y'vous, ok? Peace